Bienvenue pour cette nouvelle vidéo, les golf-feeters. Aujourd'hui, on est sur un format interview comme vous connaissez ou commencez à connaître sur la chaîne. Et je suis en compagnie de Arthur Michaud que vous avez pu déjà voir sur la chaîne des golf-feeters il y a un certain temps pour les plus anciens en tout cas. Salut les gars ! Arthur est donc joueur professionnel sur le pro-golf et on va un peu détailler justement son parcours. L'objectif de cette interview, c'est vraiment de décrire en fait, que tu nous expliques en fait comment ça se passe le monde pro, le monde pro-golf parce qu'on ne voit que les stars à la télé, DP World, à PGA, Live, etc. Mais on ne donne pas trop la parole en fait aux personnes qui sont en troisième div, deuxième div, etc. Et je voudrais moi juste savoir et faire connaître aux personnes qui regardent cette chaîne quelles sont les difficultés pour passer joueur pro, difficultés financières, mentales, etc. Comment on fait pour monter en KT, comment on fait pour passer pro ? Donc il y aura plein de questions à propos de ça et à propos de ton parcours aussi. Donc comment on s'est rencontré avec Arthur ? C'était en 2017 ou 2010 je crois. Quelque chose comme ça, oui. Quelque chose comme ça, je passais mes cartes. C'était encore amateur. Ouais, on était encore amateur tous les deux. Enfin moi j'étais amateur et je suis toujours un joueur amateur. Et Arthur qui était aussi joueur amateur à l'époque, on s'est rencontré au golf de Boger. Deuxième partie, je venais d'avoir ma deuxième carte pour passer mon BP pour entrer en formation. J'étais super heureux. On était dans la même partie dans la deuxième journée parce qu'il avait super mal joué. Alors que moi j'avais bien joué. J'avais rendu plus 6 et toi t'avais le premier jour rendu je crois plus. Pareil, je crois que t'as plus 5 ou plus 6. C'est ça et je regrette pas parce que j'ai vu le plus beau coup de Bois 3 de toute ma vie. Je vous le dis les gars. Ouais, c'était le plus beau coup de Bois 3 de toute ma vie. Encore une fois, je le dirai toute ma vie. Celui-là, le trou numéro 15, coup de Bois 3 de 240 mètres. J'ai jamais vu ma faire autrement. Mais autre, enfin mieux que ça quoi. Mais celle-là, elle était parfaite. Petit divo magnifique, balbasse en léger cut. Ouais, léger cut, 240 au carré, green en île. C'était le plus beau coup de Bois 3 de ma vie. Je rate le put derrière. C'est vrai en plus, je pensais que t'es resté court. J'ai resté court dans le put. Mais ouais, il assistait à moi ce que je considère comme le plus beau coup de Bois 3 de ma vie et l'un des plus beaux de ma vie. C'est ça. Donc, c'était un honneur de partager cette partie avec toi. Ouais, de même, de même. Et entre-temps, on a fait des parties, on a sympathisé, on a gardé contact. Et c'est super quoi. Maintenant, t'as évolué, t'as eu beaucoup de choses. Et moi, j'aimerais justement qu'on revienne un peu sur toi tes débuts. Quand est-ce que t'as commencé le golf, en fait, tout simplement ? Alors, quand est-ce que j'ai commencé le golf, c'était… Attends, on resitue là, t'as 24 ans ? Ouais, j'ai 24. Mais j'ai dû commencer quand j'avais ma première balle, je dis bien. Ma première balle, c'était au golf de Lille-Adam. Quand j'avais 8 ou 9 ans, quelque chose comme ça. Mais genre, c'était quoi ? On t'a amené ? C'est mon père qui jouait tous les 36 du mois, clairement, on va pas se mentir. Et on y allait aussi avec les oncles et tout, et les cousins à l'époque. Personne n'a continué, du coup, il n'y a que moi. Mais ce qui était bien, c'est que mon père, il me disait, pour que tu continues à taper des balles, il faut que tu tapes bien les balles, tu vois ? Et donc, du coup, je m'appliquais et je tapais quelques bonnes balles, des coups à 50 mètres, de temps en temps, j'arrivais à envoyer un tout petit peu plus. Je me souviens, j'avais un greenway en ferset, mon premier club, qui devait être pas plus grand que ça, un truc comme ça. Et c'était magnifique, quoi. Et du coup… T'as commencé comme ça, t'as appris ? Et au fur et à mesure du temps, j'ai proposé à mon papa, ouais, on va au golf, on va au golf, on y allait un peu plus souvent. Une fois, il m'a inscrit à l'école de golf de Lille-Adam, mais il y a longtemps. Je devais avoir, je ne sais plus, 10, 11 ans, quelque chose comme ça. Et du coup, j'ai commencé là-bas. Et après, en évoluant, j'habitais à côté de Daumont. Donc, le golf de Daumont m'a accueilli gentiment dans leurs entraînements jeunes et tout. Et au fur et à mesure du temps, on a monté en gamme jusqu'à arriver à maintenant, quoi. OK. Donc, t'as commencé par le cursus, on va dire, au pif, les parents qui amènent. Après école de golf à Daumont, jusqu'à la fin de l'année, jusqu'à mes 16 ans, truc comme ça. Et en termes d'évolution, est-ce que t'as fait d'autres sports ou pas ? Alors, j'ai fait du rugby avant, ça ne se voit pas, les gars, je sais. Mais j'ai fait un peu de rugby quand j'étais en cinquième, un truc comme ça. Sixième, cinquième, un truc comme ça, je ne sais plus trop. Mais j'ai arrêté, j'étais trop petit. Les mecs faisaient déjà deux fois mon poids et deux fois ma taille. OK. Donc, je me suis dit, ça a été un peu dur. Et donc, tu t'es spécialisé dans le golf directement ? Oui, directement dans le golf. OK. J'ai adoré ça directement. Et tout de suite, tu avais un esprit de compétition qui rentrait en cours, on peut dire comme ça. Et du coup, pour moi, c'était hyper important d'être directement bon, tu vois. Oui. Voilà. OK. Même si je n'ai pas été très bon, je ne suis pas encore très bon, les gars, je vous le dis. Mais même si on peut toujours faire mieux, mais on va dire que j'avais toujours un peu de retard sur les autres quand même. D'accord. Un tout petit peu de retard. Toi, tu considères que tu avais du retard par rapport aux autres ? Oui, j'avais une année de retard. Je suis du 20 décembre. Alors, tous les mecs qui étaient en janvier, pour les sélections, ils avaient déjà quasiment 11 mois de plus que moi, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, c'était un peu plus simple pour eux, quoi. J'avais toujours une année de retard. Et en carrière amateur, comment ça s'est passé pour toi ? C'est-à-dire, tu as progressé comment ? C'est-à-dire, tu commences à 9 ans, tu fais l'école de golf. Genre, si je prends un truc tout con, mais 3 ans après avoir commencé le golf, 12-13 ans, tu avais pas le jeu ? Toujours mon premier... Merde, comment on appelle ça ? Mon premier index, c'était à 12 ans, un truc comme ça, tu vois. Ah d'accord, ouais, tu n'as pas fait de compétition. Je suis passé de 54, à l'époque, c'était l'ancien système, on est allé de 0,5 à l'époque. Je fais l'ancien, du coup, les gars, désolé. Mais 0,5, mon premier index, je crois que je devais être 47. Et à la fin de la semaine de stage avec mon deuxième coach, du coup, Mathieu, qui est parti à Amiens maintenant, je crois que je devais être 36, un truc comme ça, de handicap à la fin. Donc, je pouvais faire les compétitions 18 trous en une semaine. Et en une année, je suis descendu à 21. Puis 10, puis 5, un truc comme ça, tu vois. Je devais être 5 à 14, 15 ans, un truc comme ça. Je ne sais plus exactement, ça remonte un petit peu. Et après, j'ai stagné pas mal. J'ai stagné pas mal et... Voilà, il y a eu un cap, vraiment, entre 5 et 0. C'est ça, il y a eu un cap passé. Assez tardif, je pense que je suis passé 0. Mon premier score négatif, c'était en 2000, c'était à Ex-les-Bains, si je me souviens bien, 2016, Grand Prix d'Ex-les-Bains. J'avais fait moins 2. Et je me souviens toujours de ce moment-là, tu es au 18, tu es à moins 2. Oui, c'est clair, tu joues ton score négatif en Grand Prix. Tu sens comme ça, je crois que je devais avoir 16 ou 17 ans, un truc comme ça. Et tu es en stress, ce n'est pas possible. Tu es au milieu du fairway au deuxième coup, tu as l'eau, je crois que c'était un green, si je me souviens bien, il y avait de l'eau devant. Tu es comme ça, et tu mets la balle sur green, tu pousses ton deux potes, et là, tu sautes de joie, tu sautes dans les bras de tes parents. Tu fais, ah putain, je suis trop content, j'ai enfin joué négatif. Négatif, c'est une belle barre à passer. Ah, c'est clair, la barre négative est quand même compliquée. Tu as le dans le part, et après, tu as le moins 1. Le moins 1, je trouve qu'il est encore plus dur que dans le part, parce que tu peux être dans le part au départ du 18, pour le coup, et être complètement craqué, tu vois. Oui, c'est clair. Parce que tu essaies d'attaquer le birdie pour faire moins 1, et tu peux te retrouver à faire un bon boguet. Ce qui est intéressant, ce que tu dis, c'est que tu as eu un gap entre le 5 et le 0, et ça, je te dis souvent, c'est qu'un joueur qui est 5 et un mec qui est 0, en fait, c'est deux mondes déjà. Moi, par exemple, j'étais 5 en amateur, 8 et 0, mais vraiment, il n'y a pas que 5 coups, c'est énorme 5 coups à cette différence. J'ai passé 6 ans à m'entraîner avec Paton, Patrice Léglise, qui est toujours, je pense, au Vigneuil. On a passé 6 ans ensemble, c'est grâce à lui et tout ça, où j'ai pu quand même progresser énormément. Avec lui, j'ai été moins 4 au mieux en handicap, il me semble. Oui, tu es passé moins 4 après. Moins 4, il me semble. Au mérite, tu étais classé combien ? Au mérite, au mieux que j'ai été, je ne sais plus trop, je crois que je devais être entre 22 et 25, je ne sais plus exactement. Je n'ai pas été ultra, ultra bon en amateur, en pro, je ne suis pas encore au niveau non plus. Mais en amateur, pour situer, parce que là, je me permets juste de couper, Arthur, pour que les personnes comprennent, pour ceux qui commencent le golf. Parce que là, on parle de choses qui sont un peu techniques, le mérite. Oui, tout à fait, tout à fait, bien sûr. On ne comprend pas forcément ce que ça veut dire. C'est le classement national, le mérite, en amateur. En fait, dans l'idée, pour vous simplifier la vie, il y a l'index, votre handicap, comme vous le savez tous, 54 à 0, voire négatif. Et après, il y a le mérite. C'est-à-dire que pour entrer au mérite, il faut faire des scores en grand prix. Tu me arrêtes si j'ai tort. Oui, c'est ça. Mais il faut faire des tops, en fait. C'est-à-dire que les grands prix, c'est réparti en catégories de 10 à 0. Et plus la KT est haute, plus il faut faire… Et après, tu as des catégories aussi en lettres. En lettres ? Oui, tu as le A, c'est majeur. Et après, tu as E, je crois que c'est les championnats, pas les championnats, mais les internationaux France, c'est la Mura et tout. Oui, la Mura et tout, bien sûr. Tu es encore en dessous de 0. Et là, ça fera encore plus de points, encore plus de points et tout. Et en fait, remporter ces grands prix ou faire un top, ça permet de rentrer à un certain moment dans le mérite amateur, qui est donc le classement officiel, on va dire, national, de combien à combien ? Il y a le top 1000. Maintenant, il y en a 1000. C'est 1000, toujours. Oui, 1000. Ok, top 1000. Tu es dans le top 1000 français, les 1000 meilleurs joueurs français amateurs. Et donc, Arthur était dans le top 25, top 22. Top 25, je pense que j'étais entre 25 et 22, je ne sais plus exactement. Oui, oui. Ok. Il faudrait que je regarde la chose. C'était après la super performance au Grand Prix des Landes à Osgore. Tu as gagné combien de Grand Prix du coup en amateur ? J'en ai gagné 5, il me semble. 5 Grand Prix ? Il me semble aux 5, oui. Oui, ok. Si on compte les championnats de France aussi, tu vois. Oui, ok. En équipe. En équipe, bien sûr. Parce que tu as les têtes à toutes les… tout le monde se bat et tu as un… comment on appelle ça ? Un classement final. Donc, je pense que je dois en avoir 5, un truc comme ça. Ok, ça roule. Et quand est-ce que tu as aspiré à devenir joueur pro ? C'est quand le défi que tu ne t'es pas dit à 5, je voulais devenir joueur pro aussi ? Je pense que j'ai toujours voulu, tu vois, un peu dans le coin de ta tête. Oui, le bref, toujours. Tu as toujours ce coin de ta tête, tu regardes les mecs à la télé. Tu te dis, putain, les mecs, ils voyagent, ils gagnent des millions et tout. Et tu as toujours envie de faire ça. C'est toujours hyper important. Et après, je pense que c'est au fur et à mesure. Tu passes à zéro, tu rentres dans le mairie, tu commences à être mis au mairie, tu fais des bons résultats, tu gagnes un tournoi. Tu te dis, si je gagne un tournoi en amateur, je pense que c'est au fur et à mesure du temps. Tu vois, c'est pas… je pense que cette décision a été un peu, comme j'ai dit, au fur et à mesure. Tu vois, c'est… progressivement, tu te dis, bah, j'ai le niveau pour y arriver, je pense que je peux le faire, tu vois. Ok, intéressant. Et après, tu as un moment, il y avait le deal avec le Padré, c'était d'avoir un bac plus 2 minimum pour passer pro. Donc… Bac STMG, c'est ça ? Ouais, S-option TMG, attention. Parce que j'ai fait le même bac et on rigolait parce que le bac STG, moi, c'était STG à l'époque et lui, c'est STMG, mais on disait que c'était le bac des casse-sos. C'est le bac garage. Bac garage, c'est ça, on disait. Il y a pas de son métier, attention. Non, c'est sûr, mais bon, c'est catalogué. En France, en tout cas, le bac qu'on a passé comme un truc, vous à dire… C'est un bac techno, mais bon, ça n'a rien d'exceptionnel. Rien d'exceptionnel, c'est pareil. Je me suis retrouvé en bac, pas en bac, mais en brevet, je me suis retrouvé avec des S, des ES et des L. Donc, en soi, que tu fasses la filière générale ou pas, tu peux te retrouver avec des personnes pareilles, quoi. Donc, le deal avec le Padré, ça a été… Contrat rempli, j'ai été un petit peu poil dans la main, mesdames, messieurs. Donc, on t'a passé bac plus 2. C'est quoi ton bac plus 2, du coup ? BTS Commerce International, donc CI, quoi. Ça va t'aider, ça, attention. Attention, attention. Dans le BDF. EVME, G-O-I-E, attention, là. T'es chaud. Je ne m'en souviens plus. Plus un truc. Ça y est, j'ai tout oublié. Tu es passé pro, du coup, là, tu es moins 4, tu as le top 22, top 25 amateur. Là, tu passes pro, à quel âge, du coup ? Je passe pro il y a… C'est appréciant, il y a 3 ans, 2 ans ? 2000… Je suis passé pro lors du deuxième confinement. Parce que je voulais absolument bouger en France et ça a un peu accéléré le passage. Je ne serais pas assez pro l'année suivante dans tous les cas, ce n'était pas la question. Mais je voulais absolument avoir une dérogation pour pouvoir m'entraîner dans les golfs. Parce qu'à l'époque du Covid, en fait, moi, j'étais considéré comme joueur professionnel parce que j'ai le brevet d'enseignant. Donc, on est considéré comme des joueurs professionnels qui doivent maintenir leur niveau de jeu pour… C'est ça. C'est considéré comme un métier. Voilà, c'est considéré comme un métier. Donc, j'avais le droit, moi, personnellement, d'aller jouer au golf quand c'était le confinement. Bon, voilà, on avait des passes droits. On en a profité, je ne vous le cache pas. Et Arthur, du coup, tu as profité aussi de ça ? J'ai profité de ça, justement, pour… Pour aller t'entraîner. Pour aller m'entraîner. Du coup, je suis allé chez un pote. On s'est entraîné au golf des Volcans qui nous ont gentiment accueillis. Derrière, on est allé dans le sud de la France pour avoir des conditions un peu meilleures. En novembre, c'était un peu chaud. On est restés trois semaines tous les deux avec Bastien, du coup, qui est aussi pro, du coup. Qui lui passe son diplôme aussi en ce moment-là. OK. Et on s'était bien entraînés et tout. Et on était assez… C'était mieux, quoi, pour la saison suivante. Et comme ça, on était un peu plus « près », entre guillemets. On n'avait plus qu'un peu mieux jeu, quoi. Quand on dit que tu passes pro, c'est-à-dire que… Comment ça se passe ? C'est-à-dire que moi, j'ai envie de passer joueur pro, là. Comment ça se passe ? Je suis amateur, j'ai envie de passer pro. Comment il s'effectue, en fait, ce passage ? Alors, tout dépend. Est-ce que tu veux passer pro-enseignant ou pro-joueur ? Non, justement, pas pro-enseignant, mais pro-joueur. Là, je parle vraiment… On se focalise sur pro-joueur aujourd'hui. C'est comment tu décides ? Est-ce que c'est toi qui décides ? Est-ce qu'il faut avoir un niveau ? Alors, il faut avoir un certain niveau. Je pense que tu le sais aussi. Je pense que c'est 7 de handicap, il me semble un truc comme ça. Et donc, tu peux résilier ton statut d'amateur à 7 de handicap, mais ça ne sert à rien parce que… À 7, malheureusement, ce n'est pas méchant ou quoi, mais à 7 de handicap, tu n'espères rien du tout. Tu n'as jamais fait carte, quoi. Mais à 7, tu peux passer pro ? Tu peux passer pro, oui. Même sans faire de carte en grand prix, quoi. Genre, je suis 7, je peux passer… Tu peux passer pro, mais tu n'as pas le droit… Il faut avoir absolument pour être… Comment dire ? Pour être pro-enseignant, comme tu le sais, il ne faut pas avoir deux cartes en tout 80. Deux cartes en grand prix, oui. Mais pour être pro-joueur, il faut quand même que tu passes des catégories. Il faut que tu montes, que tu ailles aux qualifications, soit de l'abstour, soit de les Q-schools, le rond-pain-tour. C'est ce qu'on appelle l'EPQ au final. Oui, l'EPQ, exactement. Mais ça, alors moi, c'est mon conseil ou pas, c'est que tu restes amateur et tu passes les qualifs en tant qu'amateur. Ok. Et après, si tu as les cartes, là, tu peux décider de passer pro. Mais si tu passes pro, que tu n'as pas les cartes, tu ne peux même plus faire les… Tu ne peux rien faire, en fait. Tu ne peux même plus faire les grands prix. Tu ne peux même plus faire les grands prix ou quoi que ce soit. Donc, en soi, c'est rien. Parce que quand on passe le joueur pro, on ne peut plus faire les grands prix. Grands prix, c'est en gros les compétitions les plus hautes en termes de niveau de jeu pour les joueurs amateurs. C'est ça. Mais c'est-à-dire que là, il y a plusieurs tours satellites, ce qu'on appelle des tours satellites de troisième division avant l'antichambre du challenge tour et du tour européen. C'est-à-dire qu'en fait, tu as ce qu'on appelle des pre-qualifiers, des PQ. C'est ça. Tu as des PQ des tours satellites, du coup. Des tours satellites. Moi, je suis fait le pro-gave tour. Il y a des trucs qui sont décidés. Tel jour, tu as des PQ. C'est ça. Exactement, oui. Je connais un petit peu, mais je me permets de questionner. Bien sûr, bien sûr. Genre, tu as des PQ 1, PQ 2, PQ 3. Ça, c'est pour l'European tour, ça. Ah, ça, c'est pour l'European tour. Les PQ européens tours, tu as PQ 1, PQ 2, PQ 3. Dans les tours satellites, c'est plus deux jours de compétition. Un truc comme ça. Pour le pro-gave tour, en tout cas, c'est deux jours de compétition. Tu as deux poules, on va dire. Tu as une poule qui était à Verdun cette année et une autre poule qui était à Trèves. Et sur les 90, ils en prennent 45. D'accord. Sur les 90 de chaque poule, ils en prennent 45. Et les 45 ont une catégorie. Avec une catégorie plus ou moins élevée pour… Comment ça se définit une catégorie aussi ? Alors, c'est en fonction de ton classement. Alors là, je parle des qualifs. Du premier au 12 ou 10, un truc comme ça, je crois qu'ils ont une KT 5. Après, tu as une catégorie 8, il me semble, de la 10e ou de la 15e place à la 30e. Et après, tu as la catégorie 10 qui est la dernière catégorie. Oui, comme les Grands Prix dans l'idée, c'est un peu dans le système. C'est ça. Et du coup, là, c'est jusqu'à la 45e place, ex aequo. Et quand tu parles de KT, c'est-à-dire que quand tu as une KT 10 sur le ProGolf, ça veut dire que tu as le droit… C'est-à-dire que tu rentres en dernier sur le tournoi ? Ah oui, ça veut dire ça. Je n'ai pas le droit à faire certains tournois. J'ai le droit de faire tous les tournois de la Tour. Tu as le droit de faire tous les tournois du ProGolf Tour. Ok. Du ProGolf Tour. Oui, du ProGolf, pardon. Mais par contre, s'il y a plus de personnes devant toi, tu es en liste d'attente. Oui, si tu as toutes les KT 5 et les KT 8 s'inscrivent. Généralement, toutes les catégories rentrent dans les tournois. Mais ce que je veux dire, c'est que sur les 140 inscrits, la catégorie 10, le premier catégorie 10, il rentrera en centième, cent dixième, tu vois ? Oui, donc parfois, ça peut être short. Parfois, ça peut être short. Tu peux être dernier à rentrer, tu vois ? Ou à 5, 6 places de rentrée, tu as 4 non-catégories qui rentrent, tu vois ? Et juste par curiosité, ça se joue à combien pour les 45 meilleurs sur les pré-calibes comme ça ? Alors cette année, ça s'est joué très haut. À Verdun, en tout cas, je parle. Là où j'étais, on avait des conditions qui étaient dantesques, vraiment. Premier jour et deuxième jour, on avait des rafales à 50, un truc comme ça. Ah, sympa. Des belles petites rafales et je crois que c'était passé à plus 7, un truc comme ça. Sur les deux jours ? Sur les deux jours. Oui, quand même, ok. Ça fait une moyenne de plus 3. Ça s'était gagné à moins 4. Oui. Mais ouais, c'était ça. Moi, j'avais très mal joué le deuxième jour. J'avais joué plus 6, un truc comme ça le deuxième jour. Et tu as quoi du coup ? Moi, j'ai une catégorie 8. Normalement, ça va ? Non, il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Il y a de la catégorie 8, tu as catégorie 9 et catégorie 10 derrière. Ok. Donc normalement, il n'y a pas de souci. En Égypte, je me suis inscrit au tournoi et pour l'instant, je suis sur les 120 premières entrées. Je dois être cinquantième et quelques. Ah ouais, donc tu es large. Je suis large, on va dire. Et sur les tournois satellites, parce que là, on parle de pro-golf, mais en termes de tournois satellites, qu'est-ce que tu as d'autre et pourquoi, par exemple, on choisit le pro-golf ? Parce qu'il y a aussi l'App Store, du coup. Tu as l'App Store, tu as l'EcoTour qui est le tour scandinave, il semble, avec tout ce qui est Danemark, Finlande, Norvège, Suède, quelque chose comme ça. Et je crois que tu as l'App Store, mais tu avais le pro-tour, mais il a fermé, je crois. Ils ont fait faillite l'année dernière, du coup. Ok. Donc, ça fait trois tours, on va dire. Tu as trois tours, c'est ça. Satellite européen principaux. Je ne sais plus s'il y en a d'autres ou pas. Oui, s'il y en a d'autres ou pas, mais en tout cas, c'est les trois qu'on entend le plus souvent. C'est ça. Ok. Et comment tu choisis l'App Store, le pro-golf ? Alors, les Scandinaves, on ne va pas se mentir, ils vont choisir plus leur tour, parce que c'est plus proche de chez eux. C'est aussi une question pratique, tu vois. Parce que le pro-golf, c'est allemand, c'est ça ? C'est allemand, c'est ça. Donc, nous, on va jouer dans tout ce qui est Est européen. D'accord. Donc, on va aller, du coup, rien à voir, mais on va aller en Égypte. Oui, c'est bizarre. C'est pour ça que tu fais ça. Mais tu vois, c'est parce qu'en fait, c'est le début de saison et même l'App Store, ils ont les mêmes tournois normalement en commun. D'accord. On commence en Égypte. Ah, c'est en commun ? Il n'y a pas des tournois en commun, mais c'est des parcours en commun. Ah oui, des parcours, mais ils ne jouent pas les mêmes tournois en commun. Oui, ce n'est pas les mêmes tournois. C'est juste des parcours en commun. Par exemple, l'Égypte, je sais qu'on joue à Ain Soukna, donc du côté de la Mer Rouge. D'accord. Vraiment Est-Égypte. Oui. Et après, nous, on va jouer en Autriche, Pologne, République Tchèque. Ah, tu es vraiment sur l'Est. On a deux tournois normalement, c'est encore to be confirmed, donc à confirmer en Espagne, à Ténérife. On a deux tournois normalement, trois tournois en Hollande et normalement un ou deux tournois en Allemagne. Et pourquoi tu choisis le pro-golf plutôt classe par exemple ? Alors, pour l'Alstour, il me semble que cette année, ils n'ont que dix tournois. Donc, si je ne me trompe pas, ils n'ont que dix tournois. D'accord. Je dois me tromper sûrement. Et nous, on en a quinze, un truc comme ça, entre quinze et seize ou peut-être dix-sept si tous les tournois sont confirmés. Donc, le choix se fait par le... Non, pas vraiment, mais c'est que surtout, c'est plus pratique pour moi, enfin en tout cas, c'est comme ça que j'ai vu avec mes parents, c'est qu'on peut prendre la voiture et rester... Forcément sur le conflit. Tu vois, c'est... Comment dire ? Ils sont plus compacts, plus recroqués. Plus compacts, exactement. Tu vois, tu as trois tournois qui sont en Hollande. Donc, tu prends la voiture, tu montes en Hollande, tu viens pour cinq ou six heures de route. Oui, c'est clair. Et après, tu restes avec la voiture et tu tournes et tu reviens. Alors que je crois que sur l'App Store, à l'époque, tu avais un tournoi en Italie, un tournoi en Espagne, tu retournes en Italie. Ah oui, d'accord. Tu vas en Autriche, tu retournes en Italie. À un moment, ça fait beaucoup de frais, on va dire. Oui, bien sûr. Beaucoup de frais. Je comprends et je pense que c'est totalement compréhensible. Ok, tu choisis ça par rapport forcément au lieu géographique, pourquoi ProGolf, pourquoi Apps et aussi par rapport aux frais. C'est ça. Ça engage. Exactement. Interessant. Et comment ça se passe ? C'est-à-dire, comment ça se passe un tournoi ? C'est-à-dire que genre, t'y vas, mais parce qu'on est en troisième div, on resitue le truc, on n'est pas là en train de gagner des millions sur le div. Oui, tout à fait. C'est vraiment en mode débrouillardise. Alors, la troisième division, on ne va pas se mentir, c'est une… comment on appelle ça ? C'est une… C'est le test, en fait, non ? C'est un peu un test, exactement. C'est… tu ne peux pas rester éternellement sur ProGolf et gagner ta vie. C'est un peu genre pour dégoûter les mecs, tu vois. C'est… soit tu montes très vite, soit tu t'arrêtes parce que tu n'as plus d'argent. Oui. Ça te coûte une fortune et… Justement… Même le premier, il n'est pas rentable. Justement, ça… Le premier, il a dû dépenser… Parce qu'un voyage, je pars… tu vas en Égypte, là. Ça va te coûter combien, là ? C'est avec le billet d'avion, parce qu'on prend le billet d'avion et tout. Ah oui, non, mais tu crois que tu as compris, c'est toi. L'inscription, les inscriptions sur les quatre tournois, c'est 1.200, déjà. Juste l'inscription ? Juste, pour quatre tournois, c'est 1.200, ça a augmenté de 50 euros cette année ? Inflation, mec. Inflation, je ne dirais rien. Je ne dirais rien. Joker. Joker sur celle-là. Joker sur celle-là, je pense qu'ils ont vu le pro tour fermé. Ils se sont dit, ouais, on va essayer de… On va se faire un peu de tune. On va se faire un peu de tune en plus, mais… C'est normal. Enfin, c'est normal. Ouais, je ne sais pas, je ne saurais pas te dire vraiment, mais je sais qu'ils sont rentables, ça c'est sûr. Ouais, mais ok, 1.400. Les Allemands, c'est sûr qu'ils sont rentables, t'inquiète. 1.400, du coup ? 1.200 pour l'inscription, après tu prends le billet d'avion, deux allers-retours, parce qu'on va deux fois en Égypte. Ouais. Donc moi, j'en ai eu pour un billet de 1.100 euros aussi, allers-retours pour deux avions. 2.300, après tu as le logement, la bouffe… Et nous, on est obligés de prendre un package. Ah, vous êtes obligés de prendre un package. Donc c'est 700 les cinq jours. C'est le ProGolf qui fait le package ? C'est type ICI, donc c'est un peu un organisme qui te fait partir avec eux, qui t'assure le transport, l'hébergement, le logement et tout. Donc ouais, pour 4 tournois… Et tu payes 700 euros, donc c'est 1.400 pour 10 jours à peu près, et on reste 10 jours en… Ah bah, donc ça fait 1.400 en plus. En gros, quoi, si tu résumes un tournoi, tout ferait compris. Un seul déplacement, c'est 1.000 balles, quoi, au minimum. Ouais, minimum. Tout compris, quoi. En gros, pour le premier tournoi, je suis à, on va dire, 550 de billets, 1.400 de logement et 600 d'inscription, plus la nourriture le midi. Ouais, il y a la nourriture, puis après, si tu veux te faire plaisir à côté, etc. On ne se fait pas plaisir, généralement. Ouais, généralement, je pense que ça doit être un peu… Tu restes dans ta chambre, tu t'entraînes et tu… Enfin, en tout cas, c'est ce que je vais faire cette année, je vais… Pas de folie, quoi. Pas de folie, c'est ça. Ouais, c'est pas le genre en mode, je fais mon tournoi, en mode grand prix, après, je vais teaser. Ouais, tu fais un grand truc du genre d'Egypte. Ouais, c'est mort. Mais de toute façon, il faut éviter en tant que sportif de haut niveau, je suppose, tout simplement pour ta… Mais oui, il faut éviter, il faut avoir une hygiène de vie. Moi, cette année, contrairement à ce que j'ai fait les deux dernières années, j'avais un peu moins d'hygiène de vie. Cette année, je vais réellement me mettre dans cette optique-là de… De performer, quoi. De performer, de performance. J'ai pris un coach mental, j'ai un… J'ai plus de coach physique, mais je sais ce que je dois faire dans le physique, donc ça se goupille pas trop mal. C'est intéressant de parler de ça. Quelques sponsors, donc merci à, du coup, la casquette Pierrosnac, qui me, gentiment, me donne des putters, tout ça. Ariatis, qui m'aide énormément aussi financièrement, qui m'a aidé pour l'année dernière. Parce que je voulais justement parler un peu de budget dans tout ça, on commence à budgétiser un peu la dépense. On est à 25 000 à peu près. Annuellement, c'est 25 000. Est-ce que ça augmente quand tu… Oui, forcément, forcément. Mais est-ce que ça augmente quand tu passes sur le challenge, par exemple ? Oui, oui, mais je ne sais pas te dire, mais… Tu ne sais pas dire forcément, vu que tu n'as pas le retour. Mais si tu as beaucoup plus de tournois, mais quand tu vas en Afrique du Sud… Mais en plus, tu vas en Afrique du Sud, tu vas en Asie, etc., ça bouge un peu plus, donc forcément les frais… Tu dois doubler les frais, je pense. Tu dois doubler les frais pour le challenge show, tu dois doubler les frais encore plus pour l'European Tour, c'est sûr. Mais toi, du coup, pro golf, 25 000, mais sans écart, quoi. C'est vraiment… 25 000 sans écart, et si tu partages des tournois à deux. Exact. Parce que nous, généralement, on part en voiture, tu pars en voiture, donc ça te fait diviser par deux. L'essence qui était hyper chère, ça revient moins cher, donc ça aide un peu, quoi. Le logement, on prend des Airbnb, tu prends un Airbnb à 400 euros, ça te revient à 200 euros par personne. C'est vraiment en mode débrouille maximum pour réduire les frais, parce qu'on sait que c'est 25 000 à l'année. Et qu'en termes de revenus, qu'est-ce qui te paye finalement ? C'est le classement. C'est le classement, mais sur le pro golf tour, c'est compliqué. Tu as 5 000 euros pour le vainqueur, 2 500 pour le deuxième, et après, c'est dégressif. Moi, j'avais fini 13e l'année dernière d'un tournoi, j'avais pris 600, moins les impôts, on est pour 500 euros. Et le tournoi, il m'avait coûté 800. Donc déjà, tu fais 13e sur un tournoi, tu fais 13e sur l'European Tour ou le DP World Tour maintenant, tu prends 50 000. Oui, c'est clair. Tout de suite, tu es quand même un peu plus… Ça n'a plus rien à voir en termes. Ça n'a plus rien à voir, tu as remboursé x2 déjà, tu as déjà fait la moitié de ta saison sur un truc. Plus maintenant, ils veulent concurrencer le livre, il me semble, donc ils garantissent à chaque joueur qui a une catégorie sur l'European Tour ou le DP World Tour, 125 000 euros, et sur le PG Tour, c'est 500 000. D'entrée quoi ? D'entrée. Tu rentres, tu as une catégorie, tu as 500 000. Donc déjà, tu es un peu mieux financièrement. Voilà, financièrement, tu peux déjà faire des invests. Parce que quand tu parles de 25 au final, tu ne parles même pas d'entraînement personnel, de coach à côté. Si, si, ça c'est. Ah, si tu parles tout compris. Tu prends vraiment tout compris. Tout compris, j'ai pris. Justement, comment ça se passe pour toi ? Parce que, moi, personnellement, quand j'imagine un sportif de haut niveau, j'imagine un staff à côté, prépa mental, nutritionniste, pour la technique, etc. Toi, tu t'es entouré de quel type de personnes justement ? Je me suis entouré, comme j'ai dit tout à l'heure, mental. J'ai pris mental, j'avais un prépa physique que j'ai arrêté, mais du coup, je connais tous les exos. Et surtout, je suis plus dans la souplesse que dans le poids énorme et j'ai la chance de taper assez fort. Donc, je n'ai pas trop besoin de pousser encore plus, même si on fait toujours un petit peu d'entretien. Ce n'est pas la question. Oui, bien sûr. Mais moi, je privilégie vraiment la souplesse parce que plus tu es souple, moins tu as de contraintes et moins tu te blesses. C'est surtout la blessure qui peut être très rapidement. Plus tu es raide, plus tu as de chances d'être blessé. C'est clair, clairement. J'ai donc ma coach mentale aussi qui est à Bussy. Je m'entraîne avec mon coach aussi, Franck Schmitt, à Bussy. Depuis, ça va faire un peu plus d'un an. Un an et quelques mois, un truc comme ça. Et on a bien progressé ensemble. On a bien, bien progressé. J'avais eu un système de draw à l'époque qu'on a corrigé en système assez neutre, tendance fade. Ok, neutre fade. Neutre fade. Pourquoi cette correction technique de vouloir changer ? Parce que j'étais beaucoup trop de… Alors là, je vais parler un peu technique. Trop différentiel. J'avais trop de différentiel. J'avais une phase de club trop fermée et un chemin de club beaucoup trop intérieur. Tu faisais des hooks, des slices, des pushes, des pushes hooks énormes. Et si tu avais un problème de face, c'était mort. Exactement. Et je pouvais faire une journée où les mâres ne venaient pas. Tu fais des pushes de 30 mètres. Et on sait que 30 mètres, la balle, elle ne revient pas. Oui, bien sûr. Donc, tu as essayé de supprimer au maximum le quart différentiel. Tu fais un chemin pour trouver quelque chose de neutre et ne pas trop s'écarter avec une tendance léger fade. Ça, c'est avec Franck. On a fait un gros, gros travail technique dessus. Mais on sait bien qu'au golf, ce n'est jamais acquis. Oui, c'est clair. Donc, on est toujours en train de faire des ajustements. Là, je vais mettre un gros, gros point pour le début de saison sur le chipping putting. Oui. Du coup, c'est un peu le point faible en ce moment, le chipping. Parce qu'au vu de ta vitesse, pour ceux qui ne connaissent pas Arthur, enfin en tout cas, je fais un petit point pour ceux qui ne connaissent pas, mais en termes de vitesse de frappe, on est sur PGA haut level. 121, 123 de moyenne au drive. Il peut taper des pointes à plus de 130 au drive. Donc, c'est un très gros frappeur qui fait partie des 0,01 plus gros frappeurs du monde. Il ne faut pas déconner non plus. Je pense que tu prends les stats. Le mec, tu prends les stats, c'est sûr. Quand on a fait le 138, peut-être. Tu as fait un 138, mais en termes de vitesse moyenne, en tout cas, tu es haut au panier PGA. Je crois qu'elle a 115, la vitesse moyenne. La vitesse moyenne est à 115. 115, 116, ça a augmenté. Et après, ça commence à tomber. Mais clairement, tu fais partie du haut niveau. Donc, ce qui t'empêche, finalement, selon toi, pour jouer, on va dire, mieux, monter en KT, ça serait… La régularité et beaucoup de gestion de parcours aussi. C'est pour ça que j'ai pris ma prépa mentale. Émotionnelle ? Émotionnelle et aussi… Est-ce que tu es quelqu'un qui t'aune nerveuse ? En tout cas, moi, de base, quand je te… Oui, oui, quand on s'est connu, quand on s'est connu, j'en prie de bouger, j'étais… Ça pouvait vite partir. Ça partait, oui, quoi. Mais non, c'est beaucoup plus calme. Maintenant, tu prends… Bon, je fais le daron, mais tu prends un peu d'âge, tu vois. Non, c'est sûr. Tu sais, quand on s'est connu, j'avais quoi, 17, 18 ans, un truc comme ça, peut-être. 18, 19, peut-être même. Mais tu prends de l'âge, tu prends 6 ans de plus, tu te rends compte que tes nervis, ça ne sert vraiment à rien. Et ça, je l'ai compris encore très récemment. Oui, très récemment. Depuis peu de temps, vraiment, on ne va pas se mentir. Mais surtout, être en fait beaucoup plus… Comment dire ? Mettre moins de pression sanguine. Tu vois, tu mets moins de pression sanguine, donc moins de… Moins de… Comment dire ? De stress. Donc, moins de stress, c'est un cercle vertueux, tu vois. Oui, bien sûr. Donc, moins de stress, tu mets moins de… Comment on peut dire ça ? En fait, c'est juste que tu gères mieux tes émotions. Tu gères mieux tes émotions, tu arrives à te détacher. Tu es plus calme. Oui, et puis tu détaches. Et donc, du coup, tu bouffes moins d'influx. Et tu arrives à la fin du parcours, tu es moins fatigué. Et peut-être que quand j'étais énervé, tu avais trois trous qui te mangeaient parce que tu étais épuisé nerveusement. Oui, bien sûr. Et du coup, vu que tu es plus calme, ces trois trous, tu peux mieux les gérer, avoir une approche plus… C'est se détacher émotionnellement du jeu, je pense, en fait, qui est difficile au final. Et accepter aussi de… Quand tu as un trou série, tu ne mets pas de drive, tu mets un fer. Et tu acceptes, au lieu d'avoir 100 mètres, tu as 150 mètres. Mais ce n'est pas grave. Mais ce n'est pas grave. Tu touches le green, tu fais ton deux putts, tu fais ton part. Alors que si tu mets drive et que derrière, tu te mets dans la forêt, tu fais cheap, cheap pour te recentrer, tu reloupes le green parce que tu es énervé, tu fais cheap deux putts, tu fais double, tu as gagné deux coups sur le field. Et ça paraît tout con. Non, mais ça paraît tout con, mais c'est juste primordial, je pense, à ton niveau. Surtout qu'un coup, c'est… À force de gagner un coup sur chaque jour, ça commence à faire beaucoup quand même. Mais selon toi, en fait, ce qui te manquerait pour passer, en fait, une certaine étape dans ton golf, ce serait vraiment cette gestion mentale et de parcours qui te manque sur… C'est ça, une gestion mentale et stratégique aussi. Tu vois, comme je l'ai dit avec ma prépa mentale, je vais parler de ce qu'on fait un peu. Oui, c'est intéressant. Des fois, je suis à l'adresse et je me dis, tiens, je vais changer de stratégie au moment de taper. J'ai un coup de fer à taper et je brille dans ma tête et vas-y, non, je vais faire un draw. Pourquoi ? J'avais établi stratégiquement, je vais faire une balle un peu basse en fade qui va finir sur le fairway. Et là, tu te dis, non, je vais faire une balle haute en draw. Mais tu es con, genre, reste sur ta… Sur ta décision de base. Et du coup, vu que tu as changé, tu ne t'es pas préparé mentalement, psychologiquement dans ton coup. Et du coup, tu joues à moitié et du coup, ton draw, il se transforme en push fade. Et tu te mets dans la pampa et derrière, tu ne comprends pas pourquoi. C'est surtout ça avec elle qu'on travaille. Et du coup, en fait, on va essayer de se relever, reprendre ton carnet et te conforter dans le choix que tu avais fait avant précédemment. Pour justement être sûr de toucher le fairway. Oui, bien sûr, bien sûr. La gestion de parcours. Et avec ton coach, qu'est-ce que tu bosses du coup, principalement ? Cheaping, tu disais ? Cheaping, on bosse un petit peu. On avait beaucoup bossé le grand jeu sur le fair, la gestion de buste. Puisque j'avais une tête qui se relevait énormément à l'impact. Ce qui fait qu'on essaie de la garder un peu plus fixe et avoir une sensation d'amener les mains vers l'extérieur intérieur pour avoir un chemin de club un peu plus à gauche. Et cheaping, tu m'expliquais aussi tout à l'heure. Cheaping, j'ai sous pression, j'ai encore les deux coups, les jambes. De toute façon, tu sais mieux que moi. Mais dès que tu as les jambes qui partent au cheaping, tu crées, ta tête se valence en arrière. Et soit tu fais une topette, soit une petite gratte. Pour ça qu'il faut bien garder les jambes, les genoux fixes. Mais ce qui est intéressant, c'est… Un peu un système de pendule. Ok, mais c'est intéressant, c'est que finalement, tu continues à bosser des… Des basiques. Des basiques ? Oui, complètement. Complètement basiques ? Complètement basiques. Alors qu'on pourrait se dire que le mec est moins 4, il va bosser des trucs, l'index prêt. Ça se joue énormément sur la confiance. Tu peux vite perdre… Tu as des mecs qui ont perdu leur cheaping, mais… En 3 chips, tu vois ? Bien sûr. Tu as des mecs qui ont perdu leur cheaping, je ne sais pas comment. Ils chips en gauché maintenant. Oui, c'est ça. Parce qu'ils ne savent plus faire. Ils ne savent plus faire, c'est clair. L'exemple de Pavon qui est chip inversé, par exemple. Exactement, mais… Il est chip parfait, maintenant. Il est chip parfait, mais qui a eu des sécrises de hip, c'est de faire tourner sur un truc complètement basique qu'on fait à l'école de golf pour essayer de tourner un peu professionnel. Exactement, c'est ça. C'est intéressant de savoir que, même en tant que joueur pro, finalement, tu retournes vachement sur les basiques. Donc, ça, c'est quand même ouf. Est-ce que, psychologiquement, tu te sens prêt à jouer sur le DP World ? Est-ce que, je veux dire, est-ce que là, tu pourrais te dire, tu me mets sur le DP World, je pourrais jouer convenablement au golf ? Ou est-ce qu'il y aura une pression qui serait trop monstrueuse ? Est-ce que tu fais des projections ? J'aimerais faire des projections. Je t'avoue que, quand je regarde ma frappe de balle, je ne me dis pas, elle n'est pas ridicule par rapport au mec. Encore une fois, je pense que, comme je l'ai dit, c'est vraiment la gestion de parcours. Les mecs, ils ne lâchent plus un point sur le parcours. Ils ne lâchent plus un point sur le parcours alors qu'un mec sur la troisième dive va vouloir attaquer le drapeau alors que tu n'as aucune raison de l'attaquer. Tu te mets 4 mètres à droite, tu rentres le putt et tu veux être absolument plus proche du drapeau, c'est complètement con. Donc, je pense que les mecs, c'est une autre approche mentale, le très haut niveau. Ils réfléchissent différemment au jeu. Le jeu est différent dans le mindset. Exactement. Et aussi, je pense qu'il y a une pression financière qui est quand même moins importante. Ça, c'est mon ressenti personnel. Mais ça, c'est intéressant justement. Quand tu regardes un McIlroy, je parle des meilleurs mondiaux, bien sûr, mais tu regardes Rory McIlroy, le mec, il n'en a rien à foutre de miscut. Bien sûr. Parce que le mec, il rentre en première classe ou dans son jet et le lendemain, il va gagner le tournoi. Alors que toi, tu miscutes, tu te dis, putain, j'ai mis 1 000 euros dans le tournoi. Dans le tournoi et tant, mentalement. Tu as fait moins 1 000. Justement, est-ce que quand tu joues sur le parcours, tu as cette pression financière ? Un peu cette pression financière. Tu l'as ? Je pense qu'il faut commencer à se détacher de ça. Et surtout, plus tu prends de plaisir au golf, mieux tu joues. Je pense que c'est ça. Dès que tu commences un peu à t'énerver, psychoter, c'est là où le plaisir est inférieur. Et c'est là où tu disparais clairement mentalement. Donc, le truc que tu essaies de faire sur le parcours, c'est de prendre plaisir. En fait, je veux juste prendre plaisir. C'est ce qu'on essaie de faire encore une fois avec l'apprément mental. Bien sûr. Avec mon coach aussi, il me dit clairement. Kiff quoi. Kiff quoi. C'est un genre, fais-toi plaisir. Tout en restant dans ta stratégie, dans ton jeu, bien sûr. Ce n'est pas la question, en restant concentré. Mais oui, c'est ça. Mais ok, mais tu la ressens quand même, cette pression. Tu ressens au départ du 1, tu as les jambes qui tremblent un peu quand même. On ne va pas se mentir. N'importe qui, même quand tu fais ton premier Grand Prix. Premier Grand Prix. Tu es comme ça au départ, encore une fois. Moi, j'ai adopté cette stratégie où tu accélères le coup, donc tu t'engages dedans. Vu que tu t'engages, tu poses un peu le cerveau et tu te concentres sur la target, sur ton coup à faire. Tu as senti une différence dans le passage pro au niveau des parcours ou pas ? Est-ce que c'était plus difficile de jouer des parcours pro-golf que des parcours Grand Prix ? Ce n'est pas plus dur de jouer des parcours pro-golf ou Grand Prix. Parce qu'ils sont mieux que des pariés. Ça dépend. Le pro-golf, c'est des gros Grand Prix. C'est les 4T0 quand même, en termes de préparation de parcours. D'accord. Parce que si tu joues une catégorie 10, les parcours sont un petit peu moins bien. Mais ce n'est pas méchant envers les parcours en place. Non, bien sûr. Et après, surtout, ce qui change énormément, c'est le champ de joueurs. Oui. En amateur, les Grand Prix, je ne sais pas que les catégories… À part les catégories 0, les catégories 1 et tout qui se gagnent en négatif, tu as beaucoup de Grand Prix catégories 8, 9, 10, 7 qui se gagnent au-dessus du parc. Au-dessus du parc, oui. Alors que dans le parc, c'est le cut pour le pro-golf. Pour le pro-golf, c'est vraiment… Le 40e, il est dans le parc, tu vois. D'accord. Tu vois, j'avais l'exemple de la Pologne quand j'ai fini 13e. Oui. Moi, j'avais joué moins… J'avais fait moins 3, moins 3, moins 1. J'avais fini 13e. Et le premier, il fait moins 13 avec plus 4 le dernier jour. Ah ouais. Et c'est sur 3 tours. Le mec, il a fait moins 10, moins 7. Ah ouais. Tu vois, moins 10, moins 7, plus 4. Bon, le dernier jour, il a craqué un peu, mais il a quand même gagné. Oui, il a quand même gagné ce qu'il avait. Il fait moins 10, moins 7, le gars. Donc, tu sens que… Et le parcours, il était certes pas très long, mais… Il faut les rentrer. Tu as quelques trous où tu n'as pas le droit de louper. Oui, tu n'as pas le droit de louper, bien sûr. Tu as le retour. Ça me fait penser au trou numéro 13, 14, un truc comme ça. Ces deux trous-là, tu peux vite prendre ton double. Il fait 400 mètres tout droit. Tu as 10 mètres de fairway. Tu as hors limite à droite, haut à gauche. Et de l'autre côté, tu as haut à droite, haut à gauche. Tu as 10 mètres de fairway. C'est pareil. Donc, il y a un moment… Ok, tu as des trous sous pression. Puis encore une fois, il faut les rentrer les potes. Jouer moins 10, même si c'est un parcours court. C'est ça. Tu peux toucher des 18 greens et tu peux faire des petits potes aussi. Tu peux faire tes deux potes à trois potes. C'est ça, exactement. Mais il faut les rentrer les potes. Exactement. Et en termes de fréquence d'entraînement, ça ressemble à quoi tes journées, ta semaine ? J'essaie de m'entraîner quasiment tous les jours. Tu as un planning ? Ou genre c'est en mode… J'essaie d'organiser le planning. Tu vois, encore une fois, je reviens sur ma prépa mentale et tout. On essaie d'organiser tes semaines. D'organiser mes semaines, exactement. C'est voir ce que tu travailles. Je vais mettre en place un système statistique aussi là avec… Tu ne fais pas de système statistique ? Pas encore. Mais il faut que je le fasse parce que tu regardes tous les mecs qui font ça. C'est marrant. Je pensais que tu le ferais, tu vois. Ouais, je le… Ne faites pas comme moi, les gars. D'accord ? J'ai voulu que tu n'en vas pas de yolo. Pas de planning, pas de stats. Pas de stats, pas de planning, pas de prépa mentale, pas de physique. Les gars, j'arrive. Je suis John Deely, les gars. En fait, c'est marrant. C'est le premier truc que j'aurais pensé. Bonne bière au départ et on y va. J'aurais pensé exactement l'inverse. Je me serais dit, putain, le mec est joueur pro. Je vais faire mes stats sur Spider. Je vais faire tout mon stroke gain et tout par rapport au champ de joueurs. Si, je fais mes stats sur mes cartes. Je note mes cartes et je vois là où je loupe le plus. Et après, je reprends mes stats et je vois. Mais je ne fais pas de Spider. Je ne sais même pas ce que c'est stroke gain. Je ne comprends rien. C'est marrant. Je sais que je n'y comprends rien. Moi, ce que je vois, c'est que tu as 70% de fairway. Ok, toi, tu le vois comme ça. Moi, je vois le truc genre sur 10 tournois. J'ai 70% de fairway, 55% de green en régulation. Ok, toi, tu le vois comme ça. Tant de putt en moyenne. Moi, je comprends ça. Mais tu me parles d'un stroke gain à 0,84, plus 2, plus 3, moins 7. Qu'est-ce que ça veut dire le truc, tu vois ? On en parlera tout à l'heure. Je ne vais pas le détailler. Le stroke gain là, vous pouvez en rechercher. D'ailleurs, il faudrait que je fasse une vidéo sur le stroke gain parce que c'est un système de comptage qui est vachement intéressant. Je crois que c'est le truc, il me semble, que c'est genre tu gagnes un point sur le field. En fait, c'est sur le field. C'est sur le field de joueurs que tu as dedans. Je suis plus dans les stats classiques. J'ai un 70%. Ok, ok, ok. C'est plus ça que je fais, exactement. Ok. Ne pas se moquer, les gars. Non, mais c'est marrant parce que moi, j'aurais vraiment eu cette optique de genre de joueur pro. Il est planifié, il a ses stats, il connaît tout par cœur. Ah, attention, quand je ne dis pas planifié, c'est ce que je vais faire dans la journée. Je te rassure. Je ne suis pas, j'arrive, je fais bon, les gars, bonjour, je prends mon café. Qu'est-ce que je vais travailler ? Mais je pensais vraiment que tu allais faire un planning sur l'année, carrément. Tu vois, genre, la semaine, j'ai daily routine. Attention, j'ai mon planning de compétition. Je sais déjà où, je sais tout ce que je fais, je sais où je vais, quand je vais. Je sais le budget aussi, je connais le budget total. D'ailleurs, on vient un petit peu sur ça, mais en termes d'argent, pour te financer, on sait que ce n'est pas les tournois, même si tu fais top 1, finalement, tu vas juste gagner un peu de thunes, mais tu vas le recraquer sur le prochain tournoi. Sponsor, on n'a pas le choix. Oui, sponsor ou alors tu as la chance d'avoir une famille qui a de l'argent. Et famille, bien sûr. Mais oui, c'est plus sponsor, on va dire. Parce qu'on le voit, je pense, moi, je le vois tout le temps sur les réseaux, c'est quand ça reprend la saison, en mars, en l'occurrence, là, tu vois plein de cagnottes litchi, des pros, des joueurs qui veulent tenter le pro-golf, etc., et qui lancent des cagnottes. Est-ce que c'est quelque chose que tu as fait, toi, par exemple ? Je n'en ai pas fait ces deux dernières années. Je vais en faire une cette année. Donc, je vais sûrement faire une, je vais ouvrir d'ici une ou deux semaines, un truc comme ça. Même si c'est pour récolter 500 euros, tu vois, c'est toujours ça de prix. 500 euros, ça te fait un demi-tournoi. C'est toujours ça où tu n'as moins de pression à te dire, ouais, putain, j'ai à mettre encore plus 500 euros. Non, c'est clair. Donc, c'est ça. Là, pour l'année, j'ai 12, 15, 15 000 euros. Pour l'instant, il manque encore 10 à trouver pour être sûr sans que mes parents ou moi-même devons avancer l'argent. C'est vachement bien de parler ça. Enfin, moi, je trouve que, tu vois, on sent que c'est la débrouillage. Ce n'est pas un fluff tranquille, quoi. Oui, on sent que ce n'est pas un fluff tranquille, que tu as au-delà, en fait, de jouer, il faut que tu gères tout l'aspect commercial, etc. Il y a l'aspect aussi administratif, parce que quand tu passes pro, tu crées ta société. De toute façon, je pense que tu as créé aussi une société. Et du coup, tu as l'URSSAF qui rentre en compte. Tu dois les payer. C'est important de payer l'URSSAF, d'ailleurs. Ça coûte cher, l'URSSAF. L'URSSAF, tu as gagné 1 000 euros, il te demande 3 000. Tu fais, bon, les gars, frérot, excusez-moi, s'il y a des huissiers ou des gens, ne prenez pas en compte ce que je dis, d'accord ? C'est important. Ça coûte cher, l'URSSAF. Ça coûte un peu cher, l'URSSAF. Ça pique un petit peu, mais bon, en tant que joueur pro, les gains, s'il finit premier du tournoi, 5 000 balles, il y a l'URSSAF qui passe, 22 %. Tu touches que 2 000 5 ou 3 000, tu perds 2 000 sur. Tu prends 22 % sur ton chiffre, quoi qu'il arrive, et après, tu as le reste. Toi, tu es en auto-entreprise ? Moi, je suis en auto-entreprise. Moi, je suis en régime BNC, donc libéral. Donc, c'est différent, c'est à la fin de l'année où tu payes tes impôts. Mais si tu as fait plus de dépenses que de gains, normalement, tu n'as pas d'impôts. Oui, c'est ça. Dans ton régime, tu peux réduire tes frais. Tu as des abattements, quoi. Tu as des abattements et tu peux, je pense, déduire tes frais aussi, ou pas ? Tu peux déduire tes frais. Je ne suis pas sûr. Toi, tu es en micro-entrepreneur ou tu es… Non, je ne suis pas. Je n'ai pas ma société. Tu as ta société, donc tu peux déduire des frais, je pense. C'est ça. Tu peux déduire des frais, donc si tu as plus de frais que de gains, tu n'as pas d'impôts. Pour le sens, ceci s'est passé ces deux dernières années, mais je n'ai pas été très… Les frais sont énormes, quoi qu'il n'y a. Cette année, de gros projets. Et quand tu parles de gros projets, ça veut dire quoi ? Des gros projets, c'est-à-dire des gros objectifs. Ah, tu as des gros objectifs. Des gros objectifs, cette année. C'est quoi tes objectifs ? Mes objectifs, c'est de monter sur le challenge, clairement. Et ça se passe comment d'ailleurs ? Je ne sais même pas poser la question. Oui, bien sûr. Alors, tu as des spots pour les différents tours satellites. Donc, tu as cinq spots par tour. Donc, c'est les cinq premiers qui montent. Ok. Et après, tu as… Tu fais un cumul des tournois ? Tu fais tous les tournois, tu as plein de tournois, et tu as un classement final à la fin de l'année. Final, avec tout le cumul de tes sports ? Avec tout le cumul des tournois, tous les gains, tous les points que tu as gagnés, et les meilleurs montent. C'est comme sur le DP World Tour. Et c'est que les cinq premiers ? Cinq premiers, oui. Sur combien ? On doit être 180, un truc comme ça. Ah ouais ? Ouais. Ah ouais ? Ça craint. Ah ouais ? Après, tu as quand même, on ne va pas se mentir, tu as une toute petite poignée qui peut monter. Il n'y a aucun… Moi, j'ai fait des très mauvais trucs. J'ai galéré à garder mes cartes, donc je les ai toujours gardées. Ouais. Mais, comment dire, au début d'année, tu sais que tu as des favoris quand même. Tu vois, les mecs, ils sont là depuis un an ou deux ans, ils sont toujours dans le top. Ils finissent dixième chaque année. À un moment, ça va monter. Moi, cette année, je tente une grosse progression quand même, du bas de classement au top. Parce que tu as fini combien de tièmes sur le classement général ? J'ai fini 80… J'étais à deux, je dois être à 97, 95, un truc comme ça. Ouais, donc, tes milieux de tableau de l'App Store, quoi, au final. Du Pro Golf. Ah, du Pro Golf. Ouais, t'inquiète pas, parce que l'App Store, c'est plus connu que le Pro Golf. Mais c'est pas grave, il n'y a pas de mal là-dessus. Milieu, tableau ? Mais milieu fin, quand même, on ne va pas se mentir. Ouais, milieu fin, bien sûr. Milieu fin, fin. Ouais. Et top 5, tu montes Challenge, tu as full catégorie ? Full catégorie, normalement, full catégorie. Et t'as pas un genre top, si t'es top entre le 5 et le 25 ? Si, t'as une catégorie partielle. Ouais. Donc, tu peux jouer certains tournois, mais tu peux prendre ta catégorie partielle. Ouais. Mais après, c'est à toi de prouver sur le Challenge Tour, sur les premiers tournois où tu rentres. Faut que tu joues au golf. Faut que tu joues au golf et que tu prouves. Mais toi, t'as plein de mecs, ça me fait penser à ça. T'as un Belge, cette année, qui était… T'as deux mecs, pardon. T'as deux mecs qui étaient sur le Pro Golf Tour. Un, en début d'année, qui a été invité en tournoi en Belgique, il me semble, KPMG, Trophy, un truc comme ça. Ouais, ok. Belge, qui l'a gagné. D'accord. Qui a gagné le Challenge Tour, donc qui est monté sur le Challenge Tour directement. Qui a une victoire. Ah ouais ? Ouais. Il a été invité, il a gagné le tournoi, il a sa full catégorie. Ah, tu gagnes une fois sur le Challenge, t'as full catégorie sur l'année ? Et t'as un an ou deux ans d'exemption, un truc comme ça, pareil, tu vois ? Ah ouais, sympa. Un peu comme sur les Main Corses, tu vois ? Ouais, ouais, c'est pareil, c'est comme sur le même tour, c'est pareil. Et t'en as un autre, un Allemand, qui a gagné. Et il me semble qu'il a, avec sa victoire, il a refait une deuxième place. Je crois qu'il a monté européen tour, je crois. Deux tournois qui changent ta vie. Ouais, c'est ça. C'est quand même un délire. C'est ouf. Et le mec, il a fait… Après, il a gagné le tournoi, il a refait des très bons résultats sur le Challenge Tour. Et il a fini dans le top 20, je crois. Et si je ne me trompe pas, je me trompe peut-être, mais je crois qu'il est monté européen tour. Ok. Ouais, c'est vraiment… ça peut changer du jour au lendemain. Ça peut aller très vite comme ça ne peut jamais venir. Ça ne peut jamais venir. C'est surtout ça, le truc. C'est exactement ça. Parce que finalement, tu peux avoir une invite sur le Challenge Tour et j'en sais rien, jour de grâce, t'as tes trois ou quatre jours de suite, tu plantes. C'est ça. Full caté de challenge, il ne s'est rien passé entre temps, mais c'est juste que ça a été ton jour de grâce. Exactement, c'est ça. Et après, t'as quand même… le travail favorise la chance aussi. Ah bah bien sûr. Plus tu travailles, si t'arrives les mains dans les poches… Peut-être que ça t'arrivera une fois. Ça t'arrivera une fois dans ta vie, mais après ça sera fini. Il n'y aura pas de régulière et de son score. Et encore, une fois dans ta vie, ce sera peut-être une dixième place et pas une victoire. Parce que t'as pas travaillé. Oui, parce que t'as pas travaillé. C'est surtout ça. C'est bien que tu raisonnes comme ça de toute manière. J'ai toujours dit que la chance est donnée par le travail. C'est… Tu la provoques ta chance, quoi. Exactement. Le fruit de l'assiduité provoque la chance, un truc comme ça. Oui, c'est ça. Une petite dédicace, d'ailleurs, dans cette phrase. Totalement d'accord avec toi. Mais tu sais si sur le challenge, tu peux en vivre ou pas ? Sur le challenge, tu peux en vivre si tu fais partie des… Parce que tu sais combien ça gagne un mec qui est top. Le premier, je crois, qui prend 150 000, un truc comme ça. Ah oui, d'accord. Un truc comme ça, si tu ne me trompes pas. Oui, si tu ne trompes pas. Une victoire, c'est entre 35 000 et 40 000 euros. D'accord. Ouais, ça va, quoi. Et encore, c'est tellement moindre par rapport à la première dive. La première dive, le mec, le plus mauvais tournoi, il prend 200 000. Oui, c'est ça. Et le meilleur, quand tu regardes Victor Perez, il a pris quasiment 1,5 million. C'est magnifique. Oui, c'est vrai. Mais encore une fois, il devrait y avoir plus d'argent. Un tout petit peu moins d'argent. Tu mets 100 000 euros de moins sur un DP World Tour. Et tu mets… Ça ruisselle en bas, quand même. Ça ruisselle en bas. Tu mets 10 000 de plus sur un… Mais après, tu ne peux pas… Sur un pro-golf et 10 000 et… Non, mais c'est compliqué parce que eux, ils sont forcément… Enfin, je ne sais pas ce que c'est le business model du pro-golf, mais ça doit être forcément une question de visibilité. Donc, à partir du moment, si tu n'as pas de visibilité, tu n'as rien. On ne va pas te donner plus d'argent pour ça. Enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas comment ils sont liés, en fait, mais tout un truc comme ça. Je ne connais pas la liaison entre le DP World, entre le pro-golf, entre le challenge. Je ne sais pas si c'est la même entité, s'il y a quelque chose. Je ne pense pas que ce soit la même entité. Je ne pense pas que ce soit… Ça, c'est trop… Moi, je suis joueur. Je ne sais pas trop la chose, t'avoues. Je ne suis pas du tout dans ça non plus. Je sais que l'outstore est en relation directe avec le DP World. Ça, je sais ça, ça me semble. Mais pro-golf, ça doit être aussi parce qu'ils ont des spots. Donc, forcément. Et est-ce que… Tu penses à un plan B ou pas ? Alors, pour l'instant, je n'ai pas de plan B. Je t'avoue, je me concentre vraiment sur mon plan initial. Oui, sur le plan initial, oui. Je pense que dans mon ressenti, si tu as un plan B, c'est le premier moyen d'avoir une porte de sortie, donc d'avoir un échec. Un échec et de puer dedans, oui. Donc, tu acceptes l'échec en disant que tu as un plan B. Oui, je comprends la mentalité. Donc, pour l'instant, 100% dans mon… C'est tout ou rien. Tout ou rien, c'est ça. Pour l'instant, c'est tout ou rien. Et si je n'ai rien, là, tu penseras à autre chose. Mais pour l'instant, c'est vraiment 100% dans le… Non, mais c'est intéressant parce que je sais qu'il y a certains joueurs qui ont déjà cette porte de sortie. Ils disent qu'ils pourront faire du monitorat, faire autre chose parce qu'ils ont un diplôme, etc. Mais toi, c'est vraiment… Il n'y a pas de plan B pour toi. Actuellement, en tout cas, il n'y a pas de plan B. Je n'ai pas envie de faire… Je n'ai pas envie de mettre un plan de sortie. De secours parce que ça serait de te mettre… T'affaiblir mentalement sur ton objectif final. En disant, oui, bon, ce n'est pas grave. Si je n'y arrive pas, je vais ça. Non, là, tu dis, si tu n'as pas ça, tu n'as rien. Une question un peu bizarre, qui peut te paraître un peu chelou, mais est-ce que tous les soirs, tu penses à ta réussite ? Est-ce qu'il y a un moment dans ta journée, tu te penses à ce qui va se passer plus tard, à une projection de je vais jouer le master, je vais jouer Saint-Andreux, je vais gagner ? Non, je… Est-ce que tu rêves de ça ? Mais tu restes objectif en te disant, passe déjà tes gammes, tu vois, et monte petit à petit sur les différents circuits et tout. Et après, on verra. Et après, tu verras. Il faut rester humble. Moi, je reste humble, je n'ai pas envie de me monter… Tu fais son conseil qu'au golf… Tu en as beaucoup et il se monte le boulevard très vite, les gars. Le jour où tu as compris le golf, il n'a rien compris. Il a jeu plus 5, il est 8 d'index, il ne se sent plus péter. Il ne se sent plus péter, il croit que c'est le meilleur joueur du monde. Voilà. Et après… L'humilité au golf est primordiale, garder la tête froide et l'humilité… Oh mon Dieu, qu'est-ce que c'est important pour ce sport ! J'avais des mecs… Je vais raconter cette anecdote qui me fait rire. J'ai travaillé dans un magasin de golf. Et j'avais fait 2-3 fittings, tu vois. Et les mecs, ils viennent te voir. Ils disent, j'ai une grosse vitesse de frappe. Je tape à 210 mètres carrés. Je faisais tous les jours, les gars. Putain, tu regardes. Il me dit, je vais jouer en X. Là, tu me dis, comment ça ? Il me dit, je veux un X lourd parce que je suis un tap fort. Je suis un fou, moi. Tu lui donnes le truc, le mec, il n'enlève pas une et tout. Et moi, je lui dis, moi, je vous mets ce que vous voulez, monsieur. Vraiment, je vous mets ce que vous voulez. Vous voulez du X ? C'est vous qui aurez le dernier mot, le mot final. Il me dit, prenez le club, essayez. Pan, allez, 2,80. Il me dit, qu'est-ce que c'est que ça ? Ça existe. Et je lui dis, écoutez, il me pensait que j'étais un pain-pain. Et tu lui dis que tu es pro. Et le mec, tout de suite, il se rabaisse un peu et il t'écoute. Mais en fait, tant que tu es considéré comme vendeur… Comme vendeur ou comme personne qui ne sait pas jouer au golf, on a toujours une vision de toi. Et tout de suite, le mec qui vient te voir, le client, il ne se sent plus péter. C'est pas méchant ou quoi, mais c'est un peu compréhensible aussi. Si tu viens acheter, tu as envie d'avoir des bons conseils. Tu penses que tu sais mieux, mais tu te rends compte que le mec est meilleur. Oui, c'est ça. Après, ce n'est pas valable avec tout le monde. Non, bien sûr. Mais toujours garder l'humilité au golf. Sans garder l'humilité qui fait que… Que ce soit à ton niveau, à mon niveau ou même pour n'importe quel niveau de jeu, il ne faut pas croire qu'on est le meilleur au monde. Je pense que ça, c'est la pire chose que tu peux faire. En tout cas, dans l'enseignement, moi, je considère comme ça. Et en tant que joueur pro, je pense que c'est primordial de ne pas se monter le boulard pour progresser. Exactement. Si tu te dis que tu as tout compris alors que tu es sur le Pro Golf Tour, je pense que tu n'as rien compris. C'est ça. C'est surtout ça. Tu es à des années-lumière des mecs sur la première dive. Exactement. Et sur le PGA Tour. Sur le PGA, on n'en parle même pas. Et alors le livre. Et le livre, moi… Là, il faut t'appeler. Il t'appelle. T'as Greg Norman, tu t'appelles. Comment ça se passe, toi ? C'est quoi ton avis sur le livre ? Alors, c'est compliqué parce que le problème, c'est d'où provient l'argent, tu vois. Toi, c'est la thune qui te dérange ? D'où provient l'argent ? T'as les fonds saoudiens et tout avec le respect de l'environnement, de la femme et tout, tu vois. C'est vrai que si on te propose 100 millions, putain… Parce que sans déconner, demain, on t'appelle, mec. On me dit, on me dit, 100 millions. On me dit, on me dit, 100 millions. Sur le livre, je te donne, même, je te donne 3 millions pour la saison, tu viens jouer sur le livre. On me donne 3 millions sur la saison et le plus mauvais, il prend 120 millions. Oui, c'est ça. À partir de là, c'est compliqué de dire non. C'est compliqué de dire non, même si tu as tes valeurs, etc. Je pense que ce n'est pas possible de dire non. C'est super dur. Tu vois, ça me fait penser à Cameron Smith. Je pense qu'ils ont commencé à une première offre, 50 millions. Ils ont dû monter à 100 millions, 150 millions. Il a dit non, il a dit 200 millions. Et là, à partir du moment où on dit 200 millions, le frérot, il te regarde et il dit… Il y a un moment, c'est compliqué de dire non. Mais sans parler d'argent, c'est quelque chose, toi, qui ne t'inspire pas, par exemple, le livre. Ça ne m'inspire pas plus que ça parce que c'est plus du show, tu vois, l'âme même du golf. Oui, c'est intéressant de savoir ça parce que moi, j'ai l'avis de tout contraire. J'ai déjà fait une vidéo sur le livre où j'étais pour le livre. Après, chacun a son avis. Bien sûr, chacun a ton avis. Peut-être qu'un jour, le livre se démocratisera plus et il y aura plus de monde. Mais tu vois, c'est très restreint. Il y a je crois 48 joueurs, c'est ça ? Oui, je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Il y a 48 joueurs qui partent en shotgun. Oui, c'est ça. Attention, c'est un show magnifique. Quand tu regardes à la télé, c'est super bien filmé, c'est super beau. Mais pour toi, ça tue l'âme du golf. Les mecs ne se battent plus pour une place, mais ils se battent pour de la thune. Ils s'en foutent de gagner, les mecs. Non, mais c'est intéressant d'avoir ton avis dessus. Ils font un show. Ils ne s'en foutent pas de gagner, bien sûr, mais tu n'as plus cette pression. Même sur le PJ Tour, les mecs, ils sont au départ du 15. Ils sont côte à côte, les gars. Et tu sens qu'ils louent des coups. Là, maintenant, ils n'ont rien à faire. C'est mon avis. Oui, c'est ton avis. Moi, je respecte les avis de chacun. Tu peux penser ce que tu veux. C'est mon choix. C'est mon choix. Les 25, attention, je fais quoi ? Mais oui, tu vois. Après, c'est un avis personnel. Peut-être qu'il y en a qui adorent. C'est vrai que si demain, on me propose 3, 4 millions, je pense que tu peux me dire. C'est dur de refuser. C'est dur de refuser. Tu t'assens un peu sur tes principes et tu acceptes. Si tu devais donner un conseil à toute la jeune génération, je pense aux gamins, à toi. Si tu devais te parler à toi, à ton ancien toi de 9 ans, 10 ans, 11 ans, qu'est-ce que tu aurais envie de dire aux jeunes qui ont envie de passer joueurs? Est-ce que tu as envie de leur créer de l'illusion de dire que c'est un boulot? Il n'y a pas d'illusion, c'est travail pour et tu y arriveras. Mais surtout, ne pas rester sur ses acquis. Il y a beaucoup d'amateurs qui ont du mal à bouger. Ils sont avec leur coach. Leur coach dit de faire ça et les mecs sont très restreints. « Non, mais je n'arrive pas à faire ça, donc je vais rester sur ce que je sais faire. » Si tu ne décides pas dans ta tête de changer de truc ou alors « Ouais, mais si je monte là, c'est pour quoi faire ? » Je dis « Fais-le » et c'est tout. Le coach n'est pas là pour te dire de la merde. Quand tu donnes des conseils à tes élèves, je pense qu'il y en a beaucoup qui sont avec toi, qui le font. Et ils reviennent la semaine suivante et les mecs, ils refont la même chose. Ça ne change pas. Ça ne change pas et tu leur dis « Mais les gars, je veux… » Et du coup, ils ont l'impression que c'est toujours la même chose que tu leur dis. Mais tu leur dis « Les gars, on ne passera pas à autre chose tant que tu ne feras pas ton truc. » Je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai compris ça aussi encore une fois récemment, il y a 2-3 ans, un truc comme ça. Ne refuse pas le changement, sors de ta zone de confort. Même si pendant 3 semaines, tu tapes mal, ce n'est pas grave. Tant que tu comprends pourquoi tu es là. Tu tapes mal pendant 3 semaines, tu retournes voir le coach, il va te dire « Vu que tu fais ça, maintenant, engage un peu plus. » Et là, d'un coup, tu vas commencer à taper des traits partout. Et là, tu te dis « Putain, j'ai bien fait de changer, tu vois. » Ok, donc c'est vraiment le conseil. Et je pense que même pour les jeunes ou pas, c'est pour les golfeurs. Ce qu'ils disent, c'est vachement intéressant parce que je n'arrête pas de le dire à mes élèves. Mais tout le temps, je les ramache. Si vous voulez vous améliorer, sortez de votre putain de zone de confort. C'est ça. C'est à partir d'un moment où il y a des choses qui vont se passer à l'extrême opposée de ce que vous faites. Mais parce que l'exagération pour le corps est primordiale pour progresser, pour sortir d'un moule sur lequel vous êtes fabriqué. Et sortir de ce moule, c'est désagréable. Oui, ça n'apporte pas de résultat. Mais c'est essentiel pour progresser. Moi, j'ai parlé d'un de mes meilleurs potes. Il va m'insulter dans la vidéo, c'est sûr, après. Il monte très flat. Il a la canne très, très flat. Et il a une action de bassin, beaucoup trop rapide, ce qui fait qu'il vient l'accueillir. Et du coup, je lui dis, écoute, rapproche tes mains de ta tête et crée moins d'espace, plus proche de ton buste, plus proche de tes épaules. Il me dit, pourquoi faire ? Il me dit, non, ce n'est pas pour quoi faire. Fais-le et trouve ta sensation. Et il me dit, c'est à toi de me dire ce que ça va faire. Je dis, non, moi, je te donne le truc et trouve par toi-même aussi. Si tu ne comprends pas toi-même sur quoi ça va influencer, tu n'avanceras pas parce que tu refuseras de le faire. Mais si on te dit, fais ça et tu dis, oui, tout de suite, c'est pour… Parce que comme ça, toi-même, l'élève, là, c'est l'élève qui parle, il dit, oui, ça va me permettre d'être plus stable dans mon backswing pour revenir un peu mieux au downswing. Et bien, là, tout de suite, tu comprends mieux. Tu comprends mieux. Et ce n'est pas toujours aux codes d'expliquer la chose. Le coach, il te dit de faire ça. À un moment, essaie de comprendre aussi par toi-même. Oui, c'est clair. C'est vrai que les gens… Et du coup, là, il va encore m'insulter. Je le dis personnellement. Comme je t'ai dit, il a une action de bassin. Donc, je lui dis, bloque le bassin et reviens plus par-dessus. Et le soir même, il m'envoie une vidéo de Cameron Champs qui me dit, mais regarde Cameron Champs, il joue avec les hanches. Oui, mais est-ce que toi, tu as gagné des tournées de Bupi JV ? Est-ce que tu joues 66 tous les jours ? Est-ce que tu as la bioméca de Cameron Champs pour faire ce qu'il fait ? Toi, tu ne fais pas ça, donc ne fais pas ça. Écoute ce qu'on nous dit de faire, mais fais-le. Essaye. Mais il le fait, attention. Il essaye. Il essaye. Il essaie de le faire. Tu parles d'un point intéressant, c'est la sensation. Pour toi, tu te bases dans ton jeu, c'est vraiment sur tes sensations personnelles. Tu te bases sur tes sensations, exactement. Toi, c'est vraiment fou, le sensation. Et après, tu regardes avec la caméra, avec Franck, on travaille énormément sur le Trackman. Tous les coups sont analysés au Trackman, quasiment. Et il y a la vidéo aussi. Donc, on voit. Et tu vois la réalité. On voit que s'il me dit de faire ça, on voit la vidéo que ça marche. Ça marche, oui. Ça te conforte aussi dans le choix de changer la chose. D'où le travail sous technologie qui est vachement intéressant. Pour moi, la nouvelle technologie, la new school, on peut dire, avec le travail pyomeca, avec le Trackman, la plaque de force. C'est hyper important. Moi, je trouve que c'est important. Enfin, ça, c'est mon avis, encore une fois. Je trouve que c'est important, mais que ça peut desservir beaucoup l'élève. En fait, c'est que l'objectif, c'est que la personne qui prend des cours avec des données, ce n'est pas qu'il tombe dans l'objectif de faire un cours de données. Non, ce n'est pas un cours de données. Attention, c'est un support. C'est un support qui permet de valider une réalité. C'est ça, ça valide. C'est exactement ça. Ça valide une réalité. Et c'est vrai que je pense que vous le savez tous. C'est quand vous jouez, vous le savez, vous êtes dans votre sensation à vous. Vous vous voyez rarement, vous ne filmez pas trop. Mais un radar, comme on a ici, un Trackman, et des caméras qui permettent de regarder le swing, ça permet, voilà, ce que tu fais vraiment, c'est ça. Ce qui se passe vraiment à l'écran, c'est ça. Donc, tes sensations… Tu vois, tu peux avoir un mec qui a une sensation de monter comme ça. Exactement. Et en fait, tu vois qu'il monte totalement, totalement. Et en fait, il est parfait. Et il me dit, ouais, mais la sensation n'est pas bonne. Je dis, ouais, mais regarde, c'est parfait ce que tu fais. Donc, continue. Les sensations ne sont pas bonnes parce qu'elles ne sont pas dans votre habitude. C'est important de le souligner. D'où casser l'habitude. C'est ce qu'on avait dit. Casser l'habitude, zone de confort. Exactement. Je pense que c'est important. C'est ça. Donc, ça, c'est ce que tu dirais aux jeunes. Ouais. Sors de ta zone de confort. Sors de ta zone de confort tout le temps, en fait. Ne crois jamais que tu es le meilleur. C'est ça. Sors de ta zone de confort. Ouais, exactement. Les pros sur le tour, les mecs, ils sont sortis plus d'une fois de leur zone de confort, tu vois. Ouais, il y a moyen. Et tu les vois sur le parcours, les mecs, ils cherchent même des trucs. Alex Noren. Alex Noren, le mec, il est comme ça en train de chercher. Il fait des trucs de ouf. Ça, c'est son C truc à lui. C truc à lui. Mais tu te rends compte qu'entre ce qu'il fait en sensation et ce qu'il fait la réalité, il y a un monde, encore une fois. Et pourtant, il a l'impression de faire la mise de ça. Parce qu'il fait une exagération de ouf pour avoir… Et tu vois, à mon avis, le mec, il n'a pas refusé à faire ça. Le coach, quand il lui a dit « vas-y, fais ça », le mec qui l'a regardé, il a dit « mais comment ça ? Tu te fous de ma gueule ? Ce n'est pas possible. » Exactement. Donc voilà. Mais c'est ça. Surtout ne pas refuser et accepter la chose. Et surtout aussi à l'entraînement, toujours jouer avec le meilleur que soi. Parce que ça te challenge. Ouais, ça, je suis d'accord. Toujours jouer avec le meilleur que toi parce que comme ça, tu vois ce qui est mieux. Bien sûr. Ça, c'est toujours. Dans l'esprit de compétition, j'ai toujours trouvé que c'était super intéressant de jouer avec les meilleurs. C'est ça. Tu fais des matchs contre les gars qui sont meilleurs que toi. Exactement. Et vu qu'il est meilleur, c'est de force à toi d'être meilleur, être plus précis. Et tu peux péter des câbles, attention. Parce que le mec, il te met des pilules ou pas. Mais au fur et à mesure du temps, plus le temps avance, moins il te mettra de pilules. On sent l'esprit de compétition dans ton discours au final. C'est clair. Certaines personnes, ça peut déstabiliser. Moi, les mecs, j'ai joué avec des mecs meilleurs que moi. Bien sûr. Mon but, c'était de leur mettre des pilules, toujours. Même s'ils étaient meilleurs sur le papier. Il suffit que tu sois dans un bon jour. Le mec est un peu moins fort. Et puis même être meilleur, c'est juste que tu as envie de le bouffer. C'est ça. Bon, en match play, j'étais méchant. J'étais méchant en match play. Là, la seule année où j'ai fait le championnat de mon club, il y avait une qualif. C'était le challenge du Daumont, ça s'appelle. Et j'avais gagné avec 11 coups d'avance, je crois, un truc comme ça, en stroke play. En stroke play, oui. Et après, il y avait les matchs. Quart de finale, le mec, il était 5 d'index. À l'époque, j'étais moins… je devais être moins 3, un truc comme ça. Pareil, j'avais un peu baissé. Et le mec, il me dit quoi ? Il me dit, je sais que je vais perdre. Déjà, le mec, il part avec… Il part avec un aspect négatif déjà. Il me dit, par contre, si tu me bats, tous les trous, je te paye à manger. J'ai battu tous les trous. J'ai mis 10 et 8. Qu'est-ce que tu veux ? Tu lui as mis 10 et 8 ? Il m'a mis une carotte, j'avais faim. J'ai mis 10 et 8. 10 et 8, c'est la fessée quand même. Et le pauvre, il avait joué plus 5 sur 10 trous. J'avais dû faire… Chaque fois qu'il faisait bogue, je ne faisais pas. Chaque fois qu'il faisait par, je faisais birdie. Ça s'est fini vite, tu vois. Il n'y avait pas de truc. Mais voilà, tu vois, le mec, il partait déjà avec un peu négatif. Tu lui dis, tu vas le bouffer. Tu vas le bouffer. Tout en restant humble. Tu lui serres la main, tu lui dis merci beaucoup. C'était super. Mais mentalement, il était en dessous déjà. Mentalement, il était en dessous. Derrière, demi-final, je pense que je lui mets 7 et 5. Et pareil pour la finale. Mais les mecs, tu vois, ils tombent contre toi. Ils disent, putain, je ne tombe pas contre Arthur. Déjà, c'est fini les gars. Genre, à un moment, je tombe contre Arthur, je vais le niquer. Voilà, tu vois, je vais le battre. Il part de ce principe-là. Toujours, quand j'étais contre un mec meilleur, je me suis toujours dit, accroche-le. Ouais, c'est ça. Accroche-le, fais ce que tu peux et bat-toi. Fais ce que tu peux. Serre les dents, mets le couteau entre les dents et à la guerre, quoi. Ouais, c'est clair. À la guerre comme à la guerre, tu vois. Et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour cette année 2023 ? Parce que tu me parles de tes objectifs, mais… Pas de bogue et beaucoup de birdies. C'est ça ? Ouais. Non, non. Ce qu'on peut souhaiter, se faire plaisir, prendre beaucoup de plaisir, déjà, comme j'ai dit, et faire les meilleurs résultats possibles. Enfin, j'essaie de ne pas me concentrer sur le résultat, plus sur mes… Bien sûr, le résultat ne dépend pas vraiment. Le résultat dépend. Si ça fait moins 5, que tu as joué super bien, que… T'as 10 mecs qui ont fait moins 6, ils ont fait moins 6. Mais c'est sûr que s'attacher au résultat, ce n'est pas forcément, je pense, la meilleure option que tu dois avoir. Ce n'est pas la meilleure option. La meilleure option, c'est s'attacher sur ton plaisir. Ton plaisir, je suis d'accord. Et à la fin, tu vois ce qui s'est passé. Et à la fin, tu vois ce qui s'est passé. Tu as donné le meilleur de toi. Si tu es premier, tu es premier. C'est que tu as été meilleur que les autres. C'est ça. Si tu as donné le meilleur de toi et que tu es dixième, tu es dixième. Exactement. Mais il faut… Ouais, j'aimerais bien gagner, quoi. Bien sûr. J'aimerais gagner un tournoi. Soulever une coupe, ça fait longtemps que je n'en ai pas soulevé une. C'est cool, quoi. Il faut… C'est important. Ça marche. Je pense que moi, j'ai fini mes questions. C'était un plaisir de te recevoir. Merci beaucoup, c'est cool. Avec plaisir. Merci à la commu. N'hésitez pas à vous abonner et à lâcher un grip bleu, comme on dit. Un gros grip bleu. Un gros grip bleu. Et voilà. On a appris beaucoup de choses sur l'interview. Et je pense que ton partage d'expérience est vachement intéressant quand même. Ce que tu as pu tenir sur le discours, ne serait-ce que du mental, de la stratégie, de tout ce que tu as pu nous donner sur les informations, de comment passer pro, comment on fait tout ça. Et on peut se rendre compte finalement, si on devait résumer les choses, c'est chaud. Je tiens juste à remercier tous mes sponsors pour l'année dernière et cette année aussi. Donc Ariatis, Pierre Osnac, Gov de Daumont aussi. Mes parents. Les parents, bien sûr. Et toutes les personnes autour de moi qui croient en mon projet. Qui croient en ton projet et qui œuvrent pour ça. Voilà, c'est ça. Et merci à Arthur pour l'interview. Et j'espère que vous avez pu découvrir, disons, l'iceberg du monde pro. Celui qu'on ne montre pas. On ne voit que trop de stars à la télé. Et là, je pense qu'on a pu découvrir vraiment le truc. Voilà, comment ça se passe. Finalement, tu représentes, on va dire, 90% des joueurs professionnels. Enfin, même plus, je dirais. La plupart, finalement, sont… Beaucoup de mecs. Il y a beaucoup, beaucoup de mecs. Il y a énormément de joueurs professionnels qui sont en troisième div, qui luttent tous les jours pour arriver, pour monter en division. C'est acharné, quoi. Et on voit à la télé, forcément, que le top 1%. Alors que, finalement, toi, tu es la représentation parfaite de la personne, joueur professionnel, qui commence. Et il y a plus de personnes comme Arthur que des personnes comme Rory. Enfin, on s'en doute tous. Mais je pense que c'était intéressant de présenter cette vision. Et on se rend compte que, finalement, il faut s'accrocher, quoi. Moi, je l'avais déjà, cette vision. C'est-à-dire que je le savais très bien que c'était compliqué. J'avais déjà tout budgétisé parce que j'ai rêvé, comme tous les joueurs, même si j'ai commencé le golf à 24 ans, j'ai rêvé, comme tous les joueurs de golf, de passer pro. Mais quand j'ai vu les premiers vlogs que j'ai faits avec Arthur, quand j'ai vu mon niveau de jeu, quand j'ai vu son niveau de jeu, alors qu'il fait juste en troisième div, le gars, il y avait déjà… Tu étais encore amateur quand on faisait les vlogs ensemble en plus. Tu étais encore amateur, mais il y avait déjà un niveau de frappe, de tout, qui était tellement énormissime que je ne me voyais pas investir tant de temps dans ça. Et je pense que, sincèrement, je pense ne pas avoir le potentiel pour arriver un jour un joueur professionnel. Il faut un minimum de distance aussi, tu vois. Oui, bien sûr. Sur le tour, tu arrives sur le pilier tour, malheureusement, tu t'appelles à 240. Et tu n'avances plus, quoi. Exactement. Et par 4 de 440 mètres, il te reste encore 200 mètres sur le coup. Moi, je drive à 240 en moyenne, 250. Et quand j'accélère, je peux passer à 280. Mais attention, ce n'est pas ce que je dis quand je dis 240, c'est énorme déjà. Oui, mais pour le très haut niveau, ça ne suffit plus. Tous les mecs qui jouent incroyable, ils tapent tous à 280, 290, 300 mètres, sans exception. Je vous mets un petit screenshot qui est intéressant de Tribu Golf qui avait sorti une stat sur son Instagram, je vais retrouver le post, qui met la corrélation du top niveau, des meilleurs joueurs du monde, ce qu'ils gagnent. Et on voit que finalement, le top 10 PGA sont les plus longs frappeurs. Et après, ça se dégrade, en fait. Les mecs qui sont top 100, c'est du 240 mètres en moyenne. Et ceux qui sont dans le top 15, top 20, c'est 280 de moyenne. Donc, il y a une corrélation directe. Il y a toujours des exceptions, mais c'est les mecs qui sont au shipping, ils sont incollables. C'est un concours de type contre eux, ils te mettent 13-0. Mais le golf tend à s'allonger. On arrive sur un golf long et c'est une obligation maintenant de frapper fort. Arthur fait partie, il a la chance d'avoir cette distance. Donc après, il y a tout l'aspect, ce qu'on a dit sur l'interview, la gestion mentale, la gestion du parcours, le shipping, etc. qui feront que, est-ce qu'on y arrivera ou pas ? Et c'est bien de croire en ces rêves. J'ai envie de te dire, crois-y, mec, tu as 24 piges. C'est ça. Tu as l'âge de quand j'ai commencé le golf. C'est ça. Vas-y, crois-y, fonce. On fait tout pour en tout cas. Avec le staff et tous les gens qui m'accompagnent, on fait tout pour. On croit au maximum dans le projet. C'est top. Merci à vous en tout cas d'avoir regardé l'interview. On vous dit tout simplement à la prochaine. À la prochaine, c'est une autre vidéo. Allez, ciao.